Salut tout le monde, on se retrouve pour le premier match des G2 en 2019 qui sera face à Optic Enfin, on revoit du G2 les gars, ça faisait longtemps Alors, ce qu'il faut noter sur ce match, c'est qu'on est sur la qualif pour l'IUM Sydney Closed Qualifier A la base, je voulais vous faire les Open, puisqu'il y avait notamment LDLC et 3D Max qui participaient Mais au final, vu que j'étais malade, j'ai pas trop eu le temps, etc Et du coup, je passe directement par le Closed Qualifier A savoir que 3D Max a réussi à y participer 3D Max affronte, eux, de leur côté, les North au même moment Et donc, ben voilà, on a Optic face à G2 Donc aujourd'hui, vous aurez tout simplement Optic face à G2 Et, a priori, également, 3D Max face à North Parce qu'il faut savoir que 3D Max a remporté la première carte par forfait Parce que North joue une LAN et n'a pas pu se présenter à temps pour le Qualifier Donc voilà, allez, Yugi qui va tout de suite trouver la tête de Shox Yugi peut-être pour enchaîner sur le Ki Le Ki qui reste en vie avec 28 HP, il sera éminé finalement par Snappy 3 contre 5, Yugi qui enchaîne sur un triple kill De la part du sniper, des Optic qui ne reste déjà plus que Jax Tout seul en 1 contre 5 Le pistol round qui devrait aller, a priori, dans les mains des Optic Gaming Les Optic qu'on voit assez souvent On les avait vues face à LDLC, on les avait vues face à Vitality Au final, la seule qu'on n'a pas eu, ça a dû être un 3D Max Optic En tout cas, on n'a jamais eu peut-être Les petits quadruplets de Yugi sur le pistol, c'est parti vite Et les Danois qui mettent le premier pistol Donc, G2 Ben écoutez, on va voir ce que ça va donner Les G2, on ne les a pas vues encore en 2019 Enfin, sur la chaîne, vous les avez vues en 2019 Mais c'était des matchs de 2018 D'ailleurs, des matchs qui vous avaient beaucoup plus Je m'en rappelle que la finale PLG Grand Slam a plus de 4000 vues Entre les deux matchs, c'est vraiment assez dingue 2500 vues, je crois, pour Notamment le Le G2 contre Fnatic Carte numéro 1, enfin bref Donc là, voilà, un petit G2 Optic Et le gagnant de ce match affrontera Soit North, soit 3D Max Donc on aurait peut-être un petit 3D Max Face à G2 de possible, et ce serait plaisir Un petit G2 3D Max là Ce serait plutôt cool de voir ça, écoutez D'autant plus qu'on n'a jamais eu l'affrontement Comme ça, pour G2, ben, ils auraient affronté Toutes les équipes françaises possibles Des G2 LDL, si on en a déjà eu G2 Vitaity aussi En revanche, G2 3D Max, je crois pas qu'on l'avait déjà eu Pas dans l'immédiat, en tout cas Allez, Snappy, pour l'instant Qui fait le premier kill On va faire une tenaille en B Du côté des G2 Mais pour l'instant, ça Moi, ça reste du 2 pour 2 Le Bombsite est pris Et Body récupère en plus un Un Hog Et on sait que Body à l'Hog, c'est pas trop mauvais Donc G2, voilà, c'est un petit peu la grande La grande question Qu'est-ce que ça va donner Et est-ce que surtout on va voir leur vrai niveau de jeu Sur ce qualifier Puisqu'on rappelle que Le Major arrive la semaine prochaine Vous aurez cette vidéo le 7, normalement Dans le 6 Le 7 Vous aurez cette vidéo le 7 Voilà Ajax qui prend un kill supplémentaire sur Yugi Qui sera par contre éliminé par Config En revanche, Body tient le coup 1v2 pour Config Et c'est Body qui va conclure Triple kill de la part de Body Et les G2 qui vont passer Ce force achat Pour aller chercher un premier point Et qui égalise donc 1 partout Dès le début Bah écoutez, c'est plutôt pas mal 1 partout Le bon force de la part de G2 Et on a forcé sur le Bombsite B On le sait, le B Hyper dur à tenir Bien sûr En défense Et surtout à reprendre C'est ça qui est le plus dur C'est à reprendre Parce que bon Le tenir encore quand on a un snipe Ou quoi, ça va Mais pour refaire la reprise B, c'est toujours compliqué Et bien entendu En tout cas, écoutez Moi je suis content de voir du G2 Donc cette vidéo J'ai vu que le match était dispo J'étais en train de faire ma vidéo Qui devrait sortir d'ici 2-3 jours Sur la présentation d'équipe major J'ai vu que c'était dispo J'ai dit Ouh, allez go 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 J'ai fini ma vidéo Et directement je suis allé Vous faire ce petit commentary Ça fait très plaisir De commenter du G2 Ça faisait longtemps Donc voilà Et du coup du Vitality Normalement vous en aurez plus D'ici le major Donc ça devrait reprendre Vitality à partir Alors le 13 en vérité Et moi je vous commencerai Les vidéos Les commentaires À partir du 14 Toujours avec un jour D'écart Puisque je rappelle Bon, je travaille J'ai pas une connaissance Si j'avais la fibre Je pourrais vous les faire le jour même Mais c'est compliqué Je ne l'ai pas Voilà Ou alors quand je les sors Le problème c'est qu'elles sortent Hyper tard En vérité Après si j'ai la possibilité Par exemple D'en commenter un Et de vous le sortir le soir J'essaierai de le faire Mais je ne vous garantis rien Allez Kajambi qui va tout de suite Faire tomber le ki 4 contre 4 À venir On a forcé l'achat également Du côté des optiques Et surtout les G2 Se sont pris pas mal de dégâts En vérité Quand on voit Kenny et ses body Par contre Shox là Qui peut avoir un bon timing Sur Snappy C'est fait Shox qui fait tomber Le leader in game De ses optiques Ce qui donne un avantage Numérique Au français Body qui enchaîne Sur Yugi Alors qu'il est très low HP Attention à un refresh Qui n'en prendra qu'un Le dernier envie C'est Kajambi Qui se retrouve en 1 contre 3 En plus là Ce qui est parfait pour G2 C'est que c'est vers le bon site A B pardon Qui se rendent Alors que Kajambi lui Est en A Après un petit risque Pour Body là De sauter par dessus la porte J'aurais pu se faire éliminer Avec ses 2 HP Bon heureusement Kajambi est très loin Les G2 Vont donc restreure Un second point Et prendre l'avantage Dans cette carte Donc première carte De ce 2 Deuxième carte Inferno Troisième carte Je ne sais plus Il faut que je regarde Je sais pas Si c'est pas un truc Genre Overpass Non je crois que Overpass C'est pas joué par Optique Je sais pas Alors attendez Je vais vous dire un petit peu Comment s'est déroulé Alors G2 A virer Mirage Optique A virer Cache G2 a pris Dust2 Optique a pris Inferno G2 a virer Train Optique a virer Overpass Et Nuke en dernier Alors Nuke c'est une carte Que je joue Optique Mais on sait que G2 Sur Nuke C'est pas trop dégueulasse Avec Kajambi Qui va prendre un petit kill Ça c'est toujours ça de prix Ça lui fait 600$ en plus Allez 2 1 pour G2 Et Body qui est plutôt bien rentré Dans son match 5 kills pour lui déjà 3 pour Jax 1 seul pour Shox Shox aussi On va voir un petit peu Ce que ça va donner Shox bien sûr Puisque On le rappelle Sur la fin d'année Bon quand il avait repris Son rôle de in-game leader Il n'était pas encore Au top Du top On va voir S'il a réussi à régler ça Si on arrive vraiment A avoir un Shox Avec un très bon niveau Euh Un Body qui retrouve confiance Et un Kenny Surtout de bon niveau On pourrait vraiment Avoir une équipe G2 Monstrueuse On verra ça bien sûr On n'y est pas encore Alors c'est une écho bien sûr Des optiques On est sur 3 USP Un CZ quand même sur Refresh Mais ce ne sera pas plus Cajambe qui avait conservé Son UMP On n'a pas grand chose Autant le dire là Pour les Danois Ce sont les G2 Qui devraient s'imposer Mais attention quand même A Body Qui prend un double kill Body Le qui enchaîne Le joueur BP repéré Le rendez déjà plié La petite déclic Dans la longue Qui passe pour G2 3 à 1 Pour les Français Refresh Le dernier envie Qui sera éliminé Par Jax Toutes les armes tombent Mais c'est resté une écho Les optiques vont pouvoir racheter A priori C'est un Sniper 6 Ah oui non Je n'avais pas vu Il avait autant d'argent Yugi Le Sniper sur Yugi Donc là c'est maintenant Que les choses sérieuses Vont commencer On va voir si les G2 Vont être capables D'aller nous chercher Un gros site d'attaque On est quand même sur Dust2 Moi je me rappelle Que Dust2 Sur la fin d'année 2018 Ils étaient très forts dessus G2 On va voir S'ils ont réussi A maintenir leur niveau Sur cette carte Qui est le choix des Français Voilà Inferno Choix des optiques Alors G2 sur Inferno Pendant un moment C'était leur meilleure carte C'était en 2017 Et c'est vrai Que sur la fin d'année 2018 Inferno On avait beaucoup de difficultés Pour G2 On va voir Si ce sera encore Le cas ici Ou pas Allez c'est parti Petite sortie mid là De la part des Français Avec Jax Qui fait un petit appel en B Pour essayer de fixer la défense Ça va être une Ouais ça va être une tenaille en B Il va falloir être solide là Pour la défense danoise C'est Refresh qui fait le premier Lucky qui enchaîne Mais là Choix qui a un kill gratuit Sur Config Qui ne s'est pas du tout méfié De la position d'une game leader DG2 Kenny en plus Qui enchaîne sur Snappy C'est propre De la part des G2 4 contre 2 désormais On devrait a priori Aller chercher un 4ème point La bonne flash Pour faire tomber Choix Mais on n'arrivera pas A l'éliminer On s'est un petit peu foiré Et derrière Lucky fait tomber Kajambee 4 à 1 Pour les G2 Pour l'instant On enchaîne bien Les rounds On rappelle qu'ils se sont pris le pistol Derrière ils sont sur 4 rounds d'affilé Les français Et les optiques Ils vont devoir de nouveau faire A priori Un petit achat pistol Seul Refresh C'est un petit peu défensé Pour l'instant C'est plus une écho Qu'un petit achat En vérité là Une écho pistol On a Une écho pistol C'est quand on achète des pistols Sans Kevlar Un petit achat C'est quand on a pistol Kevlar Et un fort C'est quand en gros Tu investis tout ton argent Et que t'as plus rien Et l'écho sèche C'est quand on achète rien Ou quasiment rien Genre une flash On voit rien du tout Ça arrive aussi L'écho sèche au Glock Toujours un vrai plaisir Évidemment Le petit saut Qui aurait pu être puni Attention quand même Au Deagle Qui pourrait partir Partir plutôt vite On sait que Config est très très fort Au Deagle A noter que Admettons que Les français Remportent leurs deux matchs Donc Kenny Atomysconfig Admettons que Les français Remportent leurs deux matchs Donc que 3D Max Remporte son match Face à North Et G2 Remporte son match Face à Optique On aura déjà Un derby français Entre G2 Et 3D Max Et on aura également Un derby Danois Entre North Et Optique Donc plutôt sympa Et ce qu'il faut noter Également C'est que C'est un système De double élimination C'est à dire que Il y a un lower bracket Donc on peut perdre un match Il faut juste pas en perdre deux Voilà tout simplement Les G2 Peuvent Ont le droit A un Joker Idem pour les 3D Max Et on va suivre les deux équipes Ça devrait nous tenir A peu près Jusqu'au Major Je pense Cette petite compétition Voilà pour l'instant Ça se passe bien Il ne reste plus que Yugi En 1v5 Cet écho est bien géré Par les G2 Qui vont inscrire Leur cinquième point C'est Kenyès Qui conclut 5-1 Pour G2 On enchaîne Pour les français Tout simplement Pour l'instant Il n'y a pas de problème On est parti Sur un setup double AWAP Snappy et Yugi C'est marrant Parce que Quand tu sais que Kajanby Pendant un long moment Chez North Était le sniper Tu te dis Là il n'est même pas Deuxième sniper Genre le mec Il a fait une overdose De snipe je crois Parce que là C'est Snappy le deuxième C'est peut-être Une histoire de rôle aussi De position etc Dans cette nouvelle line-up Qu'il a Même si ça commence A faire un petit moment Qu'ils jouent ensemble Les optiques Sauf refresh Pendant un moment On a eu Gade Qui est désormais chez North Ensuite il y a eu Comment il s'appelle Il y a eu Nico Et maintenant c'est Gade Le last C'est refresh pardon Refresh Qui pour énormément Du joueur du top 20 Ce sera un peu La révélation 2019 C'est vrai que pour l'instant C'est pas trop ça Donc on verra bien Mais Pour l'instant C'est pas trop ça Refresh Bon révélation 2019 Ça va plus jouer Entre des joueurs Comme Sergei Crazy WoW Jame Ce genre de joueur un peu Refresh Je vous avouerai Bon on verra C'est ce que je me trompe Faut voir aussi Ce que va faire Optique Cette année Parce que c'est vrai Que pour l'instant C'est compliqué Mais peut-être Bientôt l'acquisition De Karigan On sait pas trop Mais C'est une possibilité Allez Shox Il va prendre l'ouverture Tout de suite Sur config C'est un 5v4 Désormais Allez Refresh Qui va surprendre Le leader in game Des G2 On va faire une tenaille B côté G2 Pour l'instant Jax qui prend un kill On enchaîne Pour Lucky Le bomb site B Est pris Sur les dernières Secondes du round J'ai deux body Qui va complètement Surprendre Yugi Et Kajan B Il se retrouve tout seul 6 à 1 Pour G2 Pour l'instant C'est propre Ce que nous proposent Les français On est simplement Sur du 6 Round d'affilée Kajan B Dernier joueur en vie Bah écoutez Pour l'instant C'est pas trop mal C'est le début de G2 Je sais qu'il y a Beaucoup d'entre vous Qui Qui vous dites Bon G2 On y croit moyen Je peux comprendre Après Après l'année 2018 Moi j'ai de très bons espoirs Dans cette line up là On ira bien Moi je vous apprenez Que je suis peut-être Un peu Un éternel optimiste J'ai de l'espoir En vitality En 3D max En G2 Il y a que LDLC Qui pour l'instant Me fait pas trop rêver En fait Je dois vous l'avouer Alors je trouvais L'idée de ma tête Bonne Mais après Là pour l'instant Les résultats Sont pas vraiment Rendez vous Alors après Vous avez pas pu spécialement Constater ça Si vous ne suivez Que ma chaîne Bon après Je pense pas Un vrai passionné Ne suivrait pas Que ma chaîne En soi Mais J'ai envie de vous dire En fait Je vais pas forcément Privilégier LDLC aussi Parce qu'ils font pas Vraiment Beaucoup de jolis matchs Malheureusement Après j'espère que Ça va s'arranger pour eux Bien entendu Allez côté optique On est parti sur Un petit achat On a un peu Accompagné Cajun B Avec quelques Jigle Avec un scout C'est pas grand chose Mais ça peut faire La différence Faut se méfier De ce genre de round Bien sûr Kenny qui rate son tir Mais qui ratera pas Deux fois Yugi qui tombe Ce genre de petit flic C'est vraiment Signé Kenny Et ça ne passe pas Pour le coup On a quand même Un avantage numérique Mais attention Un config Qui arrache la tête De Jax Alors config Au Jigle Ça fait mal Donc attention quand même A ne pas s'empaler sur lui Allez c'est parti Petite exec De la longue Attention il y a un trou Dans cette smoke Body qui se fait avoir Ouh le deuxième Est pas assez loin Heureusement Body s'en sort Attention il reste encore Config Il y a des zones Mais config qui fait tomber Body Le coup de Jigle Qui part Config peut être Attention à config Ouh ça passe pas loin Et config Tiens on fait 3 Avec son Jigle Il est en train de faire La différence à lui Tout seul Il ne reste plus que Kenny S Tout seul Kenny qui fait le premier Kenny peut le faire Kenny peut le faire On plante la bombe On fake le plantage de bombe Et ça va complètement surprendre Refresh C'est pas mal Il refake une deuxième fois Il fait qu'en boucle Il va être face à Snappy 1v1 Et c'est Kenny qui le fait Quadruple kill De Kenny S Le clutch Qui passe 16 000 dollars Il a Kenny Le kill également C'est trop facile pour G2 Pour l'instant 7 à 1 Pour les français Qui enchaînent les rounds Sans difficulté Enfin Là il y avait eu Quelques difficultés Sur la rampe précédente En l'occurrence Mais au niveau du score Ça ne se ressent pas Les G2 sont supérieurs Pour le moment Et nous avons une post-actique Probablement Des optiques Qui vont partir sur un setup Double snipe Encore une fois Ils ne sont pas hyper fan Des Hugs J'ai l'impression Optique En tout cas là En l'occurrence On n'en a pas Et côté G2 Pas d'SG A noter Allez les français Peut-être Pour remporter Ce premier side On est bien parti En tout cas Il manque un seul petit point Pour remporter le side Après on rappelle Qu'ils sont en attaque Sur D2 Et on sait qu'en attaque C'est considéré Comme le side facile De la carte Donc il faudra bien sûr Faire mieux qu'un 8-7 Pour G2 Il va falloir enchaîner les points On va voir Si cette post-actique Des optiques également On va leur permettre De changer le coach C'est dommage La petite tâche Le mec qui saute Pile au moment Où on la lance Ça n'a pas vraiment d'impact Il n'y avait personne Au niveau du SASS GA Donc rien de très grave Attention cela dit La Kenny Est-ce qu'il pourrait Se faire surprendre Par Kajanby La flash Qui part de la part De Shox Pour permettre à Kenny De prendre la ligne Kajanby qui joue bien Sa zone Les flash Les smoke Ouais Refresh Ce qui vient de coller Sur le body C'est pas trop mal C'est dommage là Il y avait une opportunité Pour G2 Mais refresh A eu une bonne réaction Du coup C'est du 2 pour 1 Plutôt à l'avantage De la défense Alors le round N'est pas encore plié Bien sûr Config Qui va perdre son duel Face à Kenny Donc ça c'est bien Pour les français Ça permet D'aller chercher un 3v3 C'est Refresh Qui va devoir faire Le café Sur ce round Allez Shox Qui sort Refresh En plus Qui est assez low HP 17 points de vie Ça va être difficile De tenir là Pour l'ancien joueur Des fragsters Allez Refresh Qui galère pour l'instant Il en fait un Avant de tomber C'est pas mal Ce qu'a fait Refresh Sur ce round On va pas se mentir C'est un 2v2 Finalement Kajanby Qui est déjà là C'est Yugi Pardon Qui est déjà là Et qui va rater Son tir de snipe Kajanby lui arrive Dans le dos Ça pourrait surprendre Ce timing Par contre il perd Beaucoup de temps Pour rien là Il est repéré Il va remporter Son duel face à Kenny Ça donne un 1v2 Pour Lucky Le clutch Pour le joueur français Peut-être Il est repéré Non pas encore Alors est-ce qu'ils ont Des kits Ils ont un kit Ouais Ça ne sera pas Gérer ce clutch Par Lucky Les optiques Vont donc inscrire Un deuxième point En perdant quand même Trois armes Vu l'argent des G2 Ils sont quasiment tous Au-dessus des 10k On a peut-être une opportunité De reset echo On a quand même Conservé les deux snipes Pour les joueurs optiques Mais attention Parce que là Le round est loin D'être emporté d'avance Pour optiques Qui vont investir Toute leur finance Ou presque dans ce round Les G2 tiennent Une vraie opportunité De reset echo Leurs adversaires Et d'aller chercher Un premier sign monstrueux Et ça commence plutôt bien Avec Body L'ouverture monstrueuse Sur Yugi On perd déjà un snipe Du côté Des optiques J'ai voulu dire des North Je ne sais pas pourquoi Sûrement parce que La plupart de ces joueurs Sont passés chez North Non il n'y en a que deux En vérité Ils sont passés chez North Allez le petit boost de Body Qui permet de faire tomber Cajunbi Déjà la double ouverture De la part de Body Body qui va être éliminé Mais la revenge est instantanée De la part de Shox En revanche il y a Une quatrième lame C'est un sniper Attention à ne pas décaler En krabi là Ça pourrait faire mal à Shox Mais la flash Mais c'est parfait là Ce que sont en train De nous faire les G2 Le sniper qui vole On va rien dire Refresh Le dernier joueur qui est repéré là Oh là il n'est pas bien Du tout refresh Il sera éliminé par Jax 8 à 2 Et c'est vraiment solide Ce que nous propose G2 Pour l'instant Moi j'aime beaucoup Déjà 12 kills pour Body 10 pour KennyS Pour les autres Ils font leur taf Entre 6 et 7 kills Tout le monde est présent Côté G2 Pour Optic C'est à peu près pareil Au final Entre 4 et 6 kills Tout le monde est présent Au final il n'y a pas un Qui est spécialement En dessous d'un autre Mais bon C'est pas non plus Ouais Optic Pour l'instant En tout cas De ce qu'on en voit Ça confirme un petit peu Leur forme récente Des dernières semaines On a des Optic Qui n'y arrivent pas Et beaucoup D'analystes S'accordent à dire Que dans cette équipe Ce qu'il faut C'est un changement De leader Changer Snappy Et beaucoup pensent A Karigan Après Karigan Là il a tellement de choix Mousy Sports North Optic Enfin Sauf si North Ne veut pas faire De changement Mais En tout cas Karigan Qui va avoir Beaucoup de choix Après le Major Probablement Beaucoup de propositions Le bon site B Est déjà pris Pour les G2 Le rand est déjà plié On va aller chercher Le 9-2 On a bien entendu Réussi à la faire Cette Serice Z-Eco C'est du tir au pigeon Reste plus que refresh Il n'a pas bougé De sa position Depuis tout à l'heure Au niveau du City Le pauvre Il reste brûlé Dedans Et il va tomber 9-2 Pour les français Qui pour l'instant Enchaînent les randes Sans difficulté Les G2 Sont supérieurs Au Optic Gaming En tout cas Pour le moment On rappelle que la deuxième carte Ce sera Inferno Et qu'en cas de Decider On ira sur Nuke En espérant bien sûr Que ce ne soit pas nécessaire Pour les G2 Finir à me faire Commencer l'année Sur un petit 2-0 Ça ferait plaisir Alors Kajan B Il a voulu tenter un truc Kaini a dit non Et c'est déjà en 5vk Dès les premiers instants du round On n'est pas loin du 10-2 Pour l'instant Les Optic C'est C'est à l'image De ce qu'on voit En fait Sur ces derniers temps C'est Optic Ils n'y arrivent pas Ils ont Ils ont perdu Ils ont souvent perdu Enfin Optic Moi je trouve que cette équipe Elle est vraiment dans le déclin Une équipe que J'ai jamais spécialement apprécié Énormément Ne serait-ce que Parce que je n'aime pas trop Config Un petit peu le genre de mec A faire des dramas Et tout Il y en a ils aiment bien Les dramas Moi je n'aime pas trop Enfin je trouve ça inutile Par contre la refresh Qui vient peut-être De faire le round Avec son triple kill A la M4 En plus il va Poké Kenya C'est un 2v3 C'est encore jouable Mais ça s'annonce compliqué Pour les français Qui ont de toute façon Largement de quoi racheter Cela dit Par contre Bon c'est un 4v5 Qui est en train d'être emporté Et Optic peut-être Pour Pour se rebeller un petit peu Parce que pour l'instant C'est la douche froide Pour eux Mais là ouais Peut-être un petit peu Tenter quelque chose Parce que bon Optic C'est compliqué Pour l'instant A voir Un refresh Viens peut-être De sauver le round On va se mentir Mais attention A ne pas être trop greedy Non plus Côté Optic Parce que Kenny va en prendre un Kenny Il a beau être l'OHP C'est un sniper Ouais là C'est config Qu'il va falloir gérer Ah mais le sniper Le sniper de Kenny Il en fait 2 Alors qu'il a 9 HP C'est un V2 désormais On est en train de retourner La situation pour les G2 Pourquoi il saute ? Je sais pas Pour prendre l'info Jax était prêt 10 à 2 Bon bah écoutez Pour l'instant Malgré ce triple kill De refresh Ça ne suffit pas Les Optic N'y arrivent vraiment pas On est sur la carte Des G2 après Mais bon Pour l'instant Leur jeu est assez Pauvre Ce qu'il nous propose 10 à 2 Déjà On a des G2 En forme Sur leur premier match De l'année Et Kenny Qui va tout de suite Punir Kajan B On a fait un petit Start à 3 Au niveau de la longue Là Du côté des Optic Ça va être Vraiment suffisant En tout cas Shox prend un double kill Et le qui conclut 11 à 2 Allez aucun problème On passe au rang de suivant Les G2 Dominent Largement leurs adversaires Et auront réussi Le pari De faire un gros side terreau Donc ça c'est déjà bien Le gros side terreau C'est géré Pardon Par les G2 On va pas se mentir Pour l'instant Le match Il est facile Pour les français Les Optic C'est très très pauvre Ohlala Heureusement Ça ne donnera rien Cette Stalingrad Pas vraiment une Stalingrad D'ailleurs Il n'y a qu'un seul Snipe en vérité C'est pas C'est pas excessif Donc voilà Du coup vous aurez une grosse journée De CS Avec Bah entre 3 et 5 matchs Ça va dépendre En vrai Vous doutez bien Que s'il y en a 5 Peut-être que ce sera sur 2 jours Ça va dépendre De toute façon Ça va dépendre des BO Et voilà Normalement vous aurez déjà Le BO3 G2 Optic Même si il est en 3 cartes Vous l'aurez en entier Ça c'est sûr Et config là La HE pour le terminer Non On reste en vie Pour le Danois Mais il reste 27 Points de vie Alors est-ce que les Optic Vont réussir à inscrire De nouveau un point Dans ce match En tout cas dans ce premier side On peut voir qu'ils sont Assez dispatchés Sur la map Là au niveau de la défense C'est parti La prise de la longue On est complètement blanc Pour Kajanby Le travail de stuff De G2 Est vraiment pas mal En tout cas pour l'instant On a du bon jeu D'équipe au niveau des flashs Etc Les pop flashs qui partent Etc Ça c'est bien Et Lucky qui enchaîne Sur Yugi Il reste encore config Là pour Sauver son équipe Il en fait un premier Il va traverser la smoke Mais ça va rien donner Il va se faire atomiser Par Lucky 2v4 Les G2 vont S'incher Oula Les G2 vont aller chercher Leur 12ème point Sur cette première carte Les français dominent Pour l'instant On a vraiment l'impression Que c'est facile Pour G2 On a l'impression Qu'il y a vraiment Un gros écart de niveau Entre les deux équipes On rappelle que les optiques Ils sont quelque chose Comme 22ème mondiaux Et les G2 Eux sont 17ème En plus il tombe à la fin Je sais pas qui Parce que j'ai un spectateur 8 qui m'empêche de voir Mais En tout cas là C'est catastrophique Pour Optique Il va sûrement devoir Accorder cette première carte Au G2 A moins d'une énorme Remontada Mais difficile d'y croire À cette remontée Allez Agression De la longue Config en première lame Config peut-être Pour sonner la révolte Il fait déjà Un double kill Et permet Un gros avantage numérique À son équipe Ça c'est pas mal Donc la réaction Des G2 Est pas mal Mais de Snappy aussi On a peut-être Enfin Une victoire sur un round Là peut-être Optique Encore une fois Les flashs sont vraiment Vraiment sublimes C'est vraiment On a de très belles flashs Des G2 Franchement Il gère très bien Ce côté là Avec Yannick Il fait tomber Yogi On est en train De changer la situation Là On est en 3v3 désormes Mais attention Refresh Cela dit Qui en fait un Refresh peut-être Qui a déjà été Plutôt solide Sur ce premier side On confie Qu'il va avoir Un bon timing Shox Il s'offre un clutch 1v2 Shox On le sait Il est très fort Sur les clutchs Il va arracher Refresh 1v1 Face à Kajunbi Attention à Shox Et Kajunbi Il va le repérer 1v1 Le Danois Contre le français Est-ce que Shox Va être envisagé ? La réponse est non Le clutch qui passe Pour le leader In-game des G2 13 à 2 Au changement de side Ça fait mal On va pas se mentir Au optique Petit élif Surtout que le deuxième side Se lance A de suite Allez on est de retour Pour la suite Entre De ce match Entre G2 Et optique G2 vous pouvez le voir Mène 13 à 2 On va pas se mentir On a des optiques Pour l'instant Qui ne peuvent rien Face à la puissance De feu française Les G2 font mal Et défense d'une manière Très reculée Sur ce pistol Attention quand même à Shox Qui est laissé à 11 HP Shox peut-être Pour essayer de faire au moins Un kill Ce serait pas mal Avec son P2000 Ou gagner un maximum de temps En tout cas Shox en difficulté Et on repart Pour les optiques Maintenant qu'on est repéré On repart Et ils font bien Parce qu'il y avait 3 défenseurs Qui étaient là Le B est devenu faible Il n'y a plus personne en B On a l'air de vouloir Rediriger vraiment en B En plus pour les optiques Quoi que non Et ils repartent Ils font bouger les G2 Dans tous les sens En tout cas Les G2 ils s'attendent A ce que ce soit du B Mais pas du tout C'est bien dur Allez Jax qui va trouver Refresh Ça donne un 5v4 Mais attention parce que là On va devoir faire une retake Probablement pour les G2 Allez fake Fake Double fake Triple fake Quadruple fake Mais Jax est solide Il en fait 2 Triple kill De la part de Jax Le quadruple et peut-être 2v4 désormais Cajun B Et config Pour essayer de rétablir la situation Mais là ça va être compliqué Seul choc c'est mort Pour l'instant Et Jax Un petit triplé Triple kill de Jax C'est Kenny qui conclut Le quadruple même de Jax Sur ce pistol C'est un 14 à 2 Pour les français Qui on va pas se mentir Pour l'instant Sont en train de défoncer Littéralement les optiques Là Là ils sont en train de leur refaire L'anatomie complète Là c'est violent Oh la vache Bah écoutez C'est un beau visage de G2 Qu'on a aujourd'hui Petit tab 13 kills pour Jax 17 pour Kenny 13 et 12 pour Lucky Et Shox Et 15 pour Body Donc tout le monde Est à peu près présent Il y a personne Qui fait de mauvaises games Pour l'instant côté G2 Alors que pour les optiques On peut noter Cajun B Yugi et Snappy A 5 kills chacun En sachant que Yugi A fait un quadruple kill Sur le pistol Donc ça veut dire Qu'il a fait Un seul kill En 14 rounds C'est pas énorme En 15 rounds même C'est vraiment pas énorme Il est en grande difficulté Là le sniper des optiques On se tient Un joueur star d'héroïque Qui depuis qu'il est chez optique C'est plus trop ça On va pas se mentir Et on va forcer L'achat pour optique Il y en a quand même Deux AK Ça peut surprendre les français Faudra s'en méfier De ses AK Du scout également De Snappy Par contre si Les optiques perdent Sur round C'est concrètement Un 16-2 Quasiment rassuré Un body qui est pas bien 2 HP Ça sur round là Il est mal parti Pour les G2 C'est si Il décidait de faire Une finition en B Les optiques là Ça risque d'être compliqué Il va falloir que Lucky nous fasse Un gros round Avec une UMP Ça va pas forcément Être le plus simple Hum T'es jambi C'est gratuit Petit leg Voilà C'est dommage Parce que Là ça tient pas Refresh Encore une fois Qui fait la différence Confit qui enchaîne Sur body 4v2 Ce round va aller Dans les mains des optiques Le force buy qui passe Rien de grave Pour G2 Qui a toujours 11 points d'avance Bien sûr Et Jax Qui s'est éclaté Par un hog Un truc de Kenny Un V4 Qui va essayer de Conserver tant bien Que mal Sans sniper Troisième point Des optiques Mais bon Les G2 ont encore Une confortable avance On va pas se mentir Ils vont forcer A priori Déjà Ils ont pas assez Pour faire une écho Pour commencer Puis autant Accompagner Le sniper de Kenny Qui se prend un coup de scout Ça c'est triste On va se mettre On va se mettre en contrôle Côté optique Les G2 Qui risquent un petit peu De tenter leur chance Par ci par là Puisqu'ils sont En force achat On va se faire punir Pour Jax Yugi enchaîne derrière Sur un double kill Ils l'ont en déplié Les optiques Vont donc chercher Un quatrième point Sans trop de problème Là Et surtout Ils vont envoyer Les G2 En écho Les Shox Qui tombent Le Lecchi Dernier survivant Avec un simple CZ Et un Kevlar On 1v5 Autant dire Que les optiques Ont remporté Ce rendre Sans trop de problème Voir aucun Ils vont tenter De faire la remontée Mais ils en sont tellement loin Ça semble dur Quand même La remontée La 14 à 3 On en a déjà vu Justement d'optique Ils perdaient 14-2 Et ils sont remontés Toujours le même match Pour les plus anciens D'entre vous Vous savez de quoi je parle Le match qui m'a Le plus traumatisé Je pense De tous ceux Que j'ai filmé D'ailleurs Contre une certaine Équipe française Bref Qui va essayer De conserver Son CZ Et son Kevlar Il y a une flash aussi On va avoir un minimum D'impact Au prochain round Mais bon Ça va être très léger On va pas se mentir Là Au TG2 On sera pas non plus Au top du top Pour le prochain round On va probablement Devoir accorder Un point supplémentaire Optique Pour qui le 14-5 Est prenable Normalement Sans trop de problèmes Attention Les échos On en voit souvent Et puis optique Vous le savez probablement Que moi c'est une équipe Que je trouve Vraiment pas top Pour l'instant Et pourtant Quand tu vois les joueurs Qu'il y a Tu te demandes Pourquoi ça marche pas C'est dingue C'est un peu comme Si tu faisais une line-up Genre Shox, NBK Apex KENIS ZIWO Et que L'équipe se faisait éclater Genre Mais éclater Alors qu'en soit Tu lui fais une addition De ceux qui sont considérés Comme les meilleurs joueurs français Bon allez L'écho qui tourne court là On en parle plus Et le kiki tombe 14 à 5 Aucun problème Pour les danois Sur ce round Allez on va partir Sur un nouveau round armé Enfin Et puis un nouveau round armé On va partir Et puis un nouveau round armé On va partir On va partir on va faire un peu de contrôle carte pour les optiques on a pris le mid je dirais que c'est peut-être dans le mur on est peut-être en train de donner quelques petits cols sinon pas impossible on rappelle qu'il est une game leader dans cette équipe g2 allez le premier kill qui est fait de la part de jacks on peut voir que côté g2 aucun hog tous à l'M4 allez Kenny qui en fait un mais il est pas très bien au niveau de son bombesit cependant il arrive à gagner pas mal de temps 1 pour 1 entre refresh et lucky 3v2 désormais config a remporté son duel sur Kenny config qui enchaîne attention quand même 2v2 désormais ça commence à tourner ok c'est Chocs qui vient de mettre le kill et c'est Chocs qui conclut 15ème point pour les G2 qui vont tout simplement s'offrir 10 rounds de match bah écoutez 10 chances de remporter cette première carte d'emmener les optiques sur inferno et de s'assurer au minimum une troisième map mais bon pour l'instant G2 c'est solide on va pas se mentir la DG2 plutôt pas mal pour le moment allez peut-être le dernier round de ce match 5 contre 5 15 à 5 surtout et euh bon les deux côtés c'est un round armé 1 2 2 2 2 2 3 3 2 1 4 7 1 1 1 1 2 1 Allez On prend pas mal de dégâts Sur le stuff de Kenny Légé 2 peut-être pour conclure On prend beaucoup de temps pour optique On va jouer sur les dernières secondes du round Sûrement en partant par la corniche J'ai vu le temps qui reste Et là ça risque d'être l'empallage Ohlala Shox le double kill Snappy je sais pas ce qu'il s'est pris Mais ça doit être bien dégueulasse 5v3 désormais On va essayer de rebondir peut-être en allant en B Mais pendant ce temps body prend un kill supplémentaire On voit rien de ce round c'est merveilleux Yogi qui tombe Il ne reste plus qu'un seul joueur Kajambee en 1v5 Les G2 vont donc s'imposer sur ce round Et sur ce match surtout Pour aller chercher Le 16 à 5 J'espère écouter que cette première carte Vous aura plu on se retrouve très bientôt pour la deuxième carte A savoir Inferno Un petit peu plus tard dans la journée Ciao les gars et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada